Quand on parle des ressources émotionnelles, finalement on peut déjà revenir sur la définition de l'émotion. L'émotion c'est un état de conscience complexe qui finalement se traduit dans une situation quand on est sensible à ce qui se passe et qui finalement s'impose à nous et nous fait réagir physiologiquement parlant. On va le voir, il y a plusieurs manifestations possibles et finalement ça s'impose à nous et ça nous rappelle, ça nous indique qui nous sommes, comment nous fonctionnons et finalement ce qui est important pour nous. Donc l'émotion en soi est une donnée intéressante à traiter. Si on prend un exemple précis, par exemple j'ai peur de réaliser une tâche, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire finalement que je ne sais pas trop comment m'y prendre, peut-être que je manque d'expérience, je manque de compétences, de savoir-faire. Ça peut être aussi peut-être parce que cette tâche est particulièrement importante pour moi ou finalement qu'elle peut avoir un impact sur mes collègues, sur le travail, sur l'entreprise en tant que telle. Ça peut être aussi parce que finalement je suis quelqu'un qui est soucieuse de bien faire les choses et donc du coup j'ai à cœur de m'interroger face à des tâches nouvelles ou ça peut être aussi encore parce que j'ai besoin de demander de l'aide ou de me tourner vers quelqu'un d'autre. Donc ce qu'il faut retenir c'est que l'émotion peut être intéressant comme information à traiter et finalement elle nous permet de mieux faire face aux situations du quotidien et donc arrêtons de nous excuser de ressentir des émotions mais soyons plutôt vigilants à ce qu'on fait. Donc rester en bonne santé mentale c'est avoir conscience de son état émotionnel, le reconnaître, l'accepter et savoir qu'on peut le gérer ou l'extérioriser. Moi je le vois bien les salariés que j'accompagne au quotidien, finalement quand on échange sur leur situation on s'aperçoit qu'ils vivent beaucoup plus d'émotions pénibles que d'émotions positives et ça peut aussi contribuer à rendre plus difficile encore pour eux à vivre le quotidien. Quand on ressent de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, ça vient contrarier l'individu là où quand on ressent finalement de la joie, du bonheur, on est beaucoup plus satisfait. Donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on peut aussi dans les stratégies tenter de travailler sur son environnement pour développer les occasions finalement de vivre des émotions positives. Je vais vous prendre un exemple très personnel. Ma mère était éducatrice spécialisée et dans le cadre de son travail rencontrait régulièrement des jeunes qui étaient en grosse difficulté, parfois en souffrance assez pénible et il n'était pas rare qu'elle rentre à la maison le soir et qu'elle dise « Pouf, aujourd'hui grosse journée là, ça a été compliqué, ce soir on sort ». Et donc elle compensait finalement l'absorption de ces émotions pénibles et difficiles au quotidien par, elle rééquilibrait finalement par des émotions positives. Le soir, autour, dans un repas en famille, au restaurant, c'était sa façon à elle quelque part de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc la première chose à retenir c'est finalement développer les occasions de ressentir des émotions positives. Après ce qu'il faut garder en tête aussi c'est que parfois quand on est en difficulté ou qu'on est face à une situation particulièrement pénible, notre esprit peut aussi nous jouer des tours et peut aussi nous amener à percevoir les choses d'une certaine façon. Encore une fois, si je prends un exemple, on peut être amené dans une situation donnée et je pense à un exemple qui va tous vous parler en ce moment. Le matin, on retrouve les bouchons, les transports en commun, le monde. Donc si finalement il y a une panne de train ou qu'on est bloqué dans les bouchons, on peut opter pour deux façons de voir. La première qui va consister finalement à se dire « mince, je vais arriver en retard, je ne vais pas avoir le temps de faire ce que j'avais prévu de faire » et donc générer naturellement des émotions négatives. A l'inverse, on peut aussi se dire « bon, de toute façon je suis bloquée, 20 minutes, pas d'autre façon de faire, donc je vais essayer de profiter de ce moment pour passer un coup de fil par exemple que je devais passer dans la journée. » Et on vient là automatiquement, et encore une fois sans s'en rendre compte, rééquilibrer les choses et plutôt que de subir une émotion négative, on va peut-être parfois du coup parvenir à générer une émotion plutôt de satisfaction d'avoir fait ce coup de fil que de toute façon on devait faire. Donc autre option, c'est aussi finalement de pouvoir essayer d'appréhender les choses autrement, d'observer les choses autrement pour davantage percevoir ce qui peut être positif dans une situation et saisir des opportunités. Tout ça va nous aider à développer ces émotions positives et encore une fois à mieux faire face aux situations du quotidien.